Hey guys, bienvenue sur Espoir. Funch, c'est à toi. Bienvenue sur le quatrième épisode de la plateforme Espoir, où aujourd'hui je vous propose de découvrir une personnalité unique. Il est français, il mesure 1m98, pèse environ 110 kilos, un vaincu aussi bien au Muay Thai qu'en MMA. Je vous laisse découvrir. Salut les auditeurs, on est avec Cyril Gann. Cyril, comment vas-tu ? Bienvenue ! Merci beaucoup, ça va très bien, ça va très bien par les temps qui courent. Ça va très très bien, merci. Je sens que tu es en train de sourire, tu as un truc positif qui se dégage de ton en 2-3 mois. Non, même pas, ça sera toujours du positif, tu vois. Malgré les endroits de moi, je ne suis pas à plaindre, je suis très très bien, mais ça sera toujours du positif de ma bouche, ça c'est certain. Confinement ou pas confinement, on garde le moral. Ouais, c'est super important. J'ai envie de parler de ton parcours, parce que, bon en gros, tu es la star montante du MMA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le MMA, c'est des arts martiaux mixés en fait, un mélange d'arts martiaux qui n'est pas encore pratiqué en France. On attend la première compétition. Ça va arriver là. Tu t'es lancé dans le Muay Thai, petite carrière, boom, 7-0. Même plus, même plus, je ne sais pas où tu as vu les résultats, mais 7 MMA, enfin même plus, ce n'est pas contenter, mais j'ai fait un peu plus de temps quand même au Muay Thai. J'ai fait du 12 ou 13-0 avant de passer au MMA. D'accord, d'accord. Voilà, les chiffres encore plus impressionnants. Et tu t'es exporté au Canada pour pouvoir intégrer le MMA avec… Au sein de TKO, TKO d'ailleurs. TKO, exactement. Ouais, je ne sais pas si ça va reprendre, mais je crois que c'est un peu un stand-by, un peu l'événement. Mais c'est un super bel événement. Moi, qui commençais tout juste, et en plus qui sautait directement du Muay Thai, où il y a beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de médiatisation, passer à TKO, c'était vraiment… C'est une ligue majeure quand même. C'est la plus grosse d'Amérique du Nord au Canada. Et franchement, c'était une superbe expérience. J'ai beaucoup aimé en plus les Canadiens et tout, donc franchement, mortel. Un petit coucou à tous les Canadiens qui nous écoutent. Justement, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça t'est venu, les arts martiaux ? C'était par pur hasard, en fait. J'ai rencontré Fernand Lopez, qui est mon coach actuel, mais également l'acteur principal de mon management. C'est mon manager. Et en fait, à la base, je coquais à sa porte, c'était uniquement pour trouver du sparring. Pour avoir du sparring de partenaires en lourd, parce que sur Paris, en Ile-de-France, on ne trouvait pas le coup. Secondo, moi, j'habitais dans… Pour les gens qui connaissent un peu Paris, dans le 94, au niveau de nos gens sur Marne, et puis Vincennes un peu, mais j'allais m'entraîner dans le Love 2 de l'autre côté. Donc, j'allais m'entraîner à Nanterre, plutôt, tout ça, tout ça. Le MMA Factory était côté Est, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, j'avais plusieurs raisons d'aller là-bas, en fait. Et au final, je me suis prêté au jeu des entraînements de MMA. J'en ai fait deux ou trois. Le fait que je n'en avais jamais fait avant, et que je me prête au jeu et que ça marche plutôt bien, il s'est intéressé un petit peu à moi, puis il m'a proposé des choses. Et puis, clairement, il m'a dit, comparé au pied-point, parce que je faisais mottaille un peu de kickboxing, il m'a dit, le MMA est un ascenseur social qui est quintuplé. C'est autre chose. Et tout ce qu'il m'a proposé, j'ai acquiescé. Ça me plaisait. J'ai dit, allez, on y va. J'ai envie de dire à coach Fernand Lopez, très bonne pioche. De ouf, hein ? Mais pur hasard, vraiment. Je ne connaissais rien du MMA, je ne connaissais pas, mais vraiment, pur hasard, les bonnes pioches. Que ce soit au niveau du taf et que ce soit humainement. Ça, je tiens à préciser aussi. Ouais ? Ouais, vraiment. C'est comme mon grand frère, vraiment. De bons conseils, toujours là à aider. Que ce soit les gens qui connaissent, qui ne le connaissent pas. Vraiment, je vous dis, humainement aussi, c'est quelqu'un de bien. Vraiment. Non, ça se voit que tu es bien entouré. On se sent très bien. Ton ascension, c'est sûr et certain que ce n'est pas du hasard. On sent que tu as une équipe autour de toi. Mais même avant d'être au MMA, tu as fait de la boxe-thai, la mui-thai. Mais quand est-ce que tu t'y ai mis ? Tu as fait d'autres choses avant ça ? Depuis l'enfance, tu as été pratiquée ? Non, même pas. Avant, j'étais sur toute autre chose. J'ai commencé sur ma petite enfance avec beaucoup de football, beaucoup de foot. Même aujourd'hui, tu me proposes de faire un five ou même sur grand terrain. Viens, on y va. J'adore le foot. Ouais. J'en ai fait pas mal de temps et adolescence, par fréquentation, j'ai commencé à connaître le basket. Bon, je le connaissais déjà en bas de vrai parce que j'avais le frangin et la frangin qui était dedans, qui était fortement dedans d'ailleurs. Bon, je connaissais le basket déjà, j'aimais bien. Puis un jour, le foot, ça m'a satisfait un peu. Manque de motivation sur le foot, j'ai essayé le basket, ça a très bien matché aussi, ça passait super bien. Et à un moment donné, j'ai arrêté, c'est là où je me suis mis, même plus jeune, j'ai touché un petit peu à l'athlée ou choses comme ça. Un peu plus tard, justement, j'ai touché un peu au rugby aussi, un petit peu, avec le frangin d'ailleurs qui était encore sur péril à l'époque. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai touché un petit peu à tout. Et après, j'ai 24 ans, par pur hasard là aussi, j'ai rencontré un ami qui était avec moi en BTS et qui m'a proposé de venir comme je ne faisais plus rien, vraiment pile-poule à ce moment-là. Et j'ai essayé le muetta et j'y allais que de temps en temps parce que c'était loin. Et au final, le coach là-bas avait vraiment envie de faire quelque chose avec moi parce qu'il voyait que j'avais un potentiel. J'avais fait vraiment zéro box avant. Il savait que ça pouvait donner quelque chose de bon, tu vois. Puis à un moment donné, il m'a dit soit tu viens, soit tu ne viens plus. Mais viens pour de vrai, genre. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à être un vrai compétiteur, à m'entraîner quasiment tous les jours au début. Et puis ça a fonctionné aussi. Donc, derrière, tout grand athlète, il y a un grand coach au moins pour te mettre la pression de venir à l'entraînement et une famille. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Moi, pour ma part, c'était ça en tout cas. Et en grandissant, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Franchement, c'est une question. Je n'ai jamais eu de réponse pour ça. Je n'ai jamais eu la lucidité en vrai de vrai. Si j'étais jeune, là, parce que je sais que le sport, c'est toujours ce que j'ai vraiment aimé. J'ai toujours aimé faire le sport. J'ai toujours eu des facilités dans le sport. Si à l'époque, on m'avait dit que le sport était un métier, en fait, d'un conducteur de bus à la hauteur d'un gars de la poste ou ce que tu veux, tu vois, si on m'avait dit que c'était un métier, j'aurais réfléchi autrement. Peut-être que j'aurais été chercher un métier dans la voie du sport. Peut-être pas sportif directement, peut-être préparateur physique. Je ne sais pas. Après, il y a plein de métiers autour du sport, tu vois. Mais à l'époque, je n'avais rien de tout ça en tête. Mais franchement, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Je n'ai jamais vraiment eu de rêve, jamais vraiment eu de choses comme ça en tête. Mais j'ai toujours su, par contre, en fait, je n'ai jamais eu d'inquiétude pour moi et l'avenir. C'est vraiment drôle comme ça. Mais j'ai toujours su que ça allait aller pour moi. Tu vois, ce que je veux dire ? Vraiment. Oui. J'arrive à comprendre en grandissant. Oui. Pas me projeter, mais avoir confiance en l'avenir. Mais en plus, tu as dit un truc qui est super pertinent, c'est que tu ne te projetais pas dans le sport en imaginant que ça pouvait être un métier. C'est vrai qu'en France, c'est assez récent qu'on développe des pratiques autour du sport, notamment dans le coaching, le marketing, etc. Mais c'est un… Le sport ici, c'est un hobby en fait. Oui, voilà. Le sport en France, c'est un vrai hobby. Ça commence un peu à se développer des options professionnelles autour. Et ce n'est pas qu'en tant qu'athlète après tout. Il y a aussi des métiers autour du sport. Tu penses que c'est un truc qu'il faudrait développer un peu dans le pays ? Je pense que ça va se développer. Je pense que ça va se développer, c'est certain. Ça commence déjà à changer. Ça commence déjà beaucoup à changer. Moi, personnellement, pour ma propre expérience, je sais que j'ai bien atterri, comme on disait tout à l'heure avec mon coach, avec mon club, c'est qu'ils ont des visions vraiment différentes. Ils sont plus avancés que ça. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard là-dessus, mais ça, ce n'est pas une surprise. Mais moi, aujourd'hui, en tant qu'athlète, avant même d'être à l'USC, depuis mes débuts au MMA Factory, c'est simple. J'ai vraiment vu la différence quand j'ai quitté mon club de méta et que je suis arrivé à ce club-là qui est le MMA Factory. Quand je suis arrivé, j'ai eu un nutritionniste, j'ai eu un préparateur physique, j'ai eu un coach mental, j'ai eu un kiné, j'ai eu un ostéo. C'est bien parce que tu répondes à toutes mes futures questions. J'allais te parler de ton équipe, si tu avais un préparateur mental. Je suis désolé. Non, mais c'est parfait. Donc, en fait, c'est juste qu'en fait, il a su mettre en place un écosystème. C'est-à-dire que lui, il propose à ces gens qui sont dans le métier du sport d'interagir avec des futurs champions. En l'occurrence, moi, j'ai de la chance, je le considère comme quelqu'un d'assez intéressant à travailler avec, pour le coup. Mais voilà, il a fait confiance à des jeunes et c'est surtout ça, c'est qu'il fait confiance à des jeunes qui démarrent le métier. Mon préparateur mental, il était encore à l'école. Là, il passe à faire des formations il y a une vingtaine d'années. Mais il est très fort. Exactement. L'écosystème, c'est-à-dire qu'on grandit ensemble. Et c'est ça qui fait la force d'un navire. Et je pense que c'est important, tu vois, ça, c'est encore un point typique que les Français n'arrivent pas à avoir ce point de vue, c'est de laisser la chance aux jeunes, en fait. Ici, pour être compétent, il faut avoir 20 heures d'expérience. Là, tu es compétent. C'est vrai. Quand tu viens de sortir de l'école, tu n'es pas compétent. Aux Etats-Unis, je sais que ce n'est pas comme ça, c'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas l'inverse, mais je veux dire, tu es tout le temps compétent, tu as fait les mêmes études, tu as ta vision de voir les choses. bref. Et en Angleterre, pareil, c'est très bien. L'Angleterre aussi. Donc, voilà, la grosse différence. Mais ça va arriver, tout ça pour dire que nous, on est un peu en avance, on est un peu précurseur parce qu'on a la chance d'avoir des dirigeants qui voient loin. Mais la plupart, d'ailleurs, j'ai des préparateurs qui ont été de faire leurs études aux Etats-Unis, tu vois, ça bouge bien. Mais ça va arriver petit à petit. Je suis persuadé que les entités telles que le MMA Factory seront amenées à être des exemples leaders autour d'eux et en France. On est obligés de monter. Si ça fonctionne, il faut le faire. Ça fonctionne, il faut se professionnaliser, il faut s'entourer, il faut donner la chance à ceux qui sont en train de grandir avec toute la volonté qu'ils ont. Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Mais justement, tu nous as dit que tu es arrivé sur Paris, je crois, c'est à l'âge de 18 ans. Donc, toi, tu as grandi en Vendée, arrivé sur Paris pour tes études, tu as fait un BTS. Dans le management des unités commerciales. Excuse-nous. Non, mais c'est lourd. Et tu as bossé un peu sur Paris avant de te lancer complètement à 100% dans le sport ? Ouais. Quand je suis arrivé sur Paris, c'était un mois de mars et avril, j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un taf qui me prenait d'ailleurs en intervance le mois de septembre qui suivait. Donc, c'était vraiment un bingo et c'était un taf où j'étais conseiller vendeur dans un magasin haut de gamme. Ok, ouais. Vous imaginez, vous allez acheter vos produits pour la maison et vous rencontrez un gars d'un mètre qui est très gentil 110 kilos. Mais justement, c'était ça. Le paradoxe, c'est que ça se passait vraiment super bien avec mes clients et au contraire, j'avais vraiment une relation de confiance avec mes clients. C'est important. C'est super important pour la vente. Chaque vendeur a ses techniques de vente. Et donc, j'ai fait ça pendant 7-8 ans et un jour, ce magasin-là a fermé. Bien sûr, j'avais terminé mes études. J'étais en plein temps et licenciement économique et c'est là où j'ai décidé vraiment de faire quelque chose dans le sport. C'est vraiment à ce moment-là. Bon, là, je mets les bouchées doubles, c'est bon, on y va. J'avais tout juste commencé la boxe avec mon BTS et ça marchait bien. Je me suis dit, bon, allez, je consacre mon temps au sport et c'est comme ça que j'ai commencé. J'espère que les auditeurs entendent ce que tu viens de dire. Tu as connu un truc dur, en fait, tu aurais pu t'arrêter là. Mince, licenciement économique, qu'est-ce que je vais devenir de morfondre ? En fait, non. Direct, tu m'en dis, le sport et on connaît la suite. Ça, j'adore. Et la suite, ça s'est pas mal enchaîné. Mais voilà, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis content de t'avoir maintenant parce que ta marge de progression, elle n'est pas encore atteinte. Mais justement, tu nous parlais un peu de tes frères et sœurs un peu plus tôt. Parle-nous un peu de ta famille. Je sais que ton père, c'est un grand sportif à la base. Ben, c'est lui qui nous a inculqué, c'est un peu cette culture du sport. Je pense. Ma mère, elle était moins. Non, ma mère n'était pas vraiment sportive. C'est vraiment le papa qui passait, en même temps, il n'avait pas le temps, il était toujours parti au sport, parti à faire ses trucs, tu vois. Tu connais les darons ? Ouais. Donc ouais, très grand sportif jusqu'à aujourd'hui, en fait. Très bonne hygiène de vie. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui nous a inculqué. On a peut-être ça dans les gênes. Et du coup, il y a le frangin de France Cadet, il me semble, au basket. Exactement. Exactement. L'équipe de France Cadet, derrière ça, derrière ça, il avait un bon avenir. Mais malheureusement, pareil, tu vois, la vie, elle est étrange. C'est à l'inverse de moi. Je ne sais plus à quel âge. Il allait passer son bac, il allait avoir 18 ans, 18 ou 19, je ne sais plus. Lors d'un match amical, en intersaison, je crois, à la reprise, tu vois. Il s'est blessé durement au coude, qu'il a mis presque un an out. Ouais. Et son bac, il n'allait peut-être pas l'avoir, tu vois. Il a décidé de se focus sur ses études. Le fait d'avoir une blessure longue, ça l'a fait réfléchir, je pense. Il a choisi une autre voie et aujourd'hui, tu vois, le gars gagne très très bien sa vie. Pour connaître un peu l'histoire, c'est un peu la même chose que toi. C'est un événement dur. Toi, c'était licenciement, lui, c'était blessure. Il s'est consacré à ses études, il a fait de longues études et maintenant, il a un joli métier. Je crois qu'il est dans la banque, il me semble, dans la finance. Ouais, la gestion des risques et tout ça. Non, non. Et voilà, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est un moment marquant de la vie, une grosse étape où il faut faire un choix des fois et lui, il l'a fait. Le tout, c'est vraiment d'aller au bout des choses. Une épreuve, ce n'est pas un ralentissement, c'est vraiment un tremplin. Complètement. En vrai, à chaque fois qu'on dit ça, c'est une question de point de vue, c'est comment on prend des choses. Tu as fait une histoire sur ton sœur, tu rebondis et des fois, tu as de belles surprises. Et la grande sœur aussi qui est à fond dans le basket, je crois qu'elle a juif qu'en nationale de féminine. Ouais, elle avait son petit niveau elle aussi. Et elle, du coup, elle n'a pas eu de fait vraiment très marquant qui a fait qu'elle a mis refus qui sera sur tel ou tel métier. Mais elle a décidé de, ça lui ressemblait bien, elle a décidé de faire de la gendarmerie et donc faire un gros service militaire parce que la gendarmerie, c'est militaire. Et ça correspond trop bien parce que tu la connais. Ouais, la maman de la maison. C'est clair. Ça a toujours été... Mais du coup, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à un moment donné, avec saturation, parce que gendarme, c'est vraiment pas un métier facile, franchement. D'ailleurs, je salue s'il y a des gendarmes qui nous écoulent, vraiment, bon courage parce que c'est vraiment pas facile. T'es appelé à n'importe quelle heure, t'as pas de vie en fait, si tu veux. À un moment donné, ça l'a saoulé et elle a décidé de se consacrer à sa passion. Ouais, à faire ce qu'elle aime. et d'en faire un métier. Autrement dit, la danse, la musique, la danse et les vies pensées. Donc, c'est bien, tu vois. Un petit clin d'ailleurs à Dance Feeling Attitude. Dance Feeling Attitude, exactement. Ouais, ils se sont exportés sur plus d'une dizaine de villes et tout pour faire des stages de danse. Donc, franchement, beau, tu vois, beau travail. Franchement, il n'y a rien à dire. Et tout ça, pour dire encore une fois que c'est la vie qui te force à faire des choix des fois, tu vois. Soit tu satures, soit tu n'as plus le choix, tu vois. Ouais, la faculté de rebondir et de s'adapter. C'est ça. Et surtout d'aller chercher un domaine qui nous plaît. Essayer de faire de l'argent avec quelque chose qui nous plaît, tu vois, c'est-à-dire. Et pas juste rester là dans l'endroit où tu es tombé par hasard et comme tu es confortable, tu y restes. Rien de tel que d'aimer aller au travail. Je sais qu'en France, c'est un truc, c'est presque une insulte. De ouf ! Tu n'as pas besoin d'être heureux quand tu vas travailler. Je me levais et j'étais content d'aller taffer parce que voilà, je kiffais mon taff. Pour ceux qui veulent savoir, j'étais commercial. Je sais bien. Et toi, tu étais d'origine guadeloupé justement par ton père. Ouais, le papa est guadeloupé. Tu as un vrai contact avec les Antilles ? C'est juste une destination pour les vacances ? Est-ce que tu étais à fond dans la culture là-bas ? En fait, moi, j'aime beaucoup voyager et c'est vrai que la Guadeloupe, tu vois, je ne l'ai fait que deux fois. Ok, ouais. Ouais, j'y suis allé une deuxième fois cette année, tu vois, la dernière fois que j'y avais été. C'était en 2007 ou 2008, je crois. C'était la première fois que j'y allais. J'ai de la famille quand même en France mais c'est vrai que j'ai beaucoup dégligé. Je regrette un peu quand même. Après, je ne regrette pas tous les voyages que j'ai fait parce que comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de pays. Ouais, ouais. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai visité beaucoup de pays. C'est vrai que... Asie, Canada... Ouais, Brésil même. Enfin, j'ai fait pas mal de pays ce qui fait que l'argent, il fallait le mettre un peu dans les voyages et les voyages, c'est pas gratuit. Donc, il fallait faire des choix et aujourd'hui, je pense que je vais retourner beaucoup plus souvent. Et je pense que de plus en plus, tu seras accueilli à bras ouverts. Ouais, et puis j'ai envie par rapport à mon statut, tu vois, j'ai envie d'y retourner et de motiver parce que je sais qu'il y a beaucoup de potentiel, tu vois, ça, c'est un sujet aussi. Pour en parler longuement, c'est que les gentils, ça a toujours été un vie. Ouais, clairement. Ça, c'est un débat là-dessus. C'est un débat là-dessus. Et du coup, j'aimerais y retourner pour ça, justement, visiter des clubs de MMA parce que c'est pas encore hyper développé, tu vois. Et donc, ouais, j'aimerais y retourner plus souvent pour cette raison-là surtout, puis pour voir la famille plus souvent aussi. À suivre, à suivre. Mais ton père, justement, il a investi dans la culture Gwoka, ce qui est le tambour traditionnel. C'est un truc que t'as beaucoup entendu étant petit à la maison. Énormément. On n'entendait que ça. On n'entendait que ça à la maison parce que lui, il adore la musique aussi. Il est musicien, il joue. Il a toujours été dans un groupe de musique. Il n'a jamais lâché le tambour. Donc, ouais, nous, on a été bercé au Gwoka. C'est pour ça qu'on aime la musique dans la famille. Je confirme. En parlant de musique, qu'est-ce que t'écoutes, toi ? Est-ce que t'as une playlist de tous les jours ? Est-ce que t'as une playlist juste avant un combat ? Est-ce que t'as une playlist à l'entraînement ? Non. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait ma petite silence d'entraînement. J'ai été du côté de la Jamaïque, après du côté du Nigéria, après au niveau des États-Unis, plutôt sur le rap et tout. Tout me motive. J'écoute vraiment absolument de tout. J'ai pas forcément de playlist pour une entrée en combat. Je peux rentrer sur un son brésilien, sur un combat. C'est ce que je compte faire si jamais je veux combattre au Brésil. tu vois ? Surtout que moi, quand je vais combattre, j'ai pas besoin de me galvaniser. J'ai pas besoin de me mettre en transe et tout. Je suis hyper lucide et tout. Juste me faire kiffer sur un son que je kiffe, moi, ça me suffit. Ou même faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas ? J'ai une anecdote en parlant de ton état d'esprit, en fait. Donc moi, je suis très pote avec ta grande sœur et c'était lors de ton combat en Indonésie, c'est ça ? T'es allé en Indonésie il y a pas longtemps. Oui, j'étais à... Alors, c'était lequel ? C'était Singapour. Septembre-Octobre. Je crois que c'est ça, Singapour. Ouais, c'était Singapour. Alors, je suis chez ton beau-frère et ta grande sœur et toi, t'es en Asie. On décide de t'appeler en FaceTime et là, t'es en train de manger au resto et je crois que c'était peut-être la veille ou deux jours avant ton combat. J'ai jamais vu un gars aussi détendu que toi. Ouais. Et là, je te vois, je me dis, merde, je t'aurais imaginé un peu fermé, concentré, genre, souris pas trop, mais en fait, non, t'es avec ta famille. Justement, tu parlais de préparateur mental tout à l'heure. Tu te prépares comment ? Est-ce que c'est naturel ? C'est déjà un truc qui est inné chez moi, c'est la gestion du stress parce qu'on a toujours le petit stress, on a toujours le petit truc. Tu vois, mais c'est vrai que moi, ça m'impacte pas comme les autres. J'ai pas ce... Ouais. Ça m'impacte vraiment pas, tu vois. Déjà, c'est un métier que j'aime faire, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, je suis hyper content de me trouver là où je suis. Ça n'empêche pas que les gens peuvent être stressés, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ça sert toujours. Déjà, ça sert. C'est pour ça, le peu que j'aime me sert à être hyper focus. Mais c'est vrai que c'est pas de... Je suis pas un gros stressé. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment stressé. Ça se ressent vachement sur mes combats. Mais d'ailleurs, tiens, je vais partager celui-là ce soir. C'est un reportage, c'est bien sûr. C'était une immersion total. Ils étaient dans le vestiaire avec nous à l'UEC. C'était à Buzan. C'était en Corée, le dernier fight. Ouais. Et tu verras genre préparation, tout ça dans le vestiaire. Donc on parle du jour J. Et le soir du combat, on est là dans le vestiaire. Et là, on s'échove. Et ensuite, direction la cage. Donc tu sens que les visages se ferment un peu. Tu vois, focus. On marche vers la cage, vers l'arène, frère. Et on est dans le couloir et on entend tout stop le temps que l'opposant rentre dans l'octogone et nous, on se met à parler et tout. Et on se met à rigoler, frère. On se met vraiment à taper des barres. On se moquant du mec en train de porter la caméra et qui est en train de le filmer parce qu'il va se délirer pendant tous ces jours sur des points de caractère à lui, tu vois. Et du coup, on est en train de m'arrêter genre deux minutes avant le combat. Donc tu vois, super détendu, tu vois. Genre vraiment détendu. Je pense que c'est une de mes forces aussi parce que j'arrive sur un combat. Je pense que ça me rend lucide en fait. Ça me rend lucide. Tu n'es pas crispé quand tu arrives dans l'arène. Je ne suis pas crispé, tu vois. Je ne suis pas crispé. Ça m'aide à faire les bons choix parce que ça va très vite une fois dans la cage. Et je pense que ça m'aide beaucoup. Waouh. Moi, je kiffe. En fait, tu switches au niveau mental genre au niveau concentration peut-être deux, trois minutes avant le combat. Oui, c'est ça. Avant ça, tu es détendu et même pendant que tu switches, c'est juste de la concentration, pas du stress, pas du sur-stress. C'est ça. Parce que je ne veux pas m'amuser à blaguer de sortir des vannes avec mon opposant, tu vois. Oui, oui. Donc c'est uniquement hyper focus et archi focus et j'entends tout ce qui se passe autour. C'est ça. Et dans l'Octogone, ça se joue à des détails. On t'a vu terminer des combats au premier rang dans Soumission. Justement, j'ai envie de parler de ça. Pour quelqu'un qui sort de Muay Thai, tu es super bien préparé techniquement au sol, tu as sûr. Parle-nous un peu de ta préparation à ce niveau-là. Pour la même raison, je peux te dire, au Muay Thai, quand j'ai commencé, ça s'est super bien passé. Au MMA, quand j'ai commencé, ça s'est super bien passé. Au MMA, on apprend de tout. Et moi, j'adore les sports. Et dans le MMA, c'est un mix d'arts martiaux. Donc on a le Muay Thai, on a la boxe anglaise, on a la lutte pour tout ce qui est projection, judo, lutte et au sol. Ensuite, on a le grappling, etc. Le grappling. Moi, j'aime le sport. Donc tous ces sports-là, je ne les connaissais pas, mais quand je les ai découverts, j'ai été une éponge tout de suite. J'adore. Et j'ai toujours, quand j'adore un sport, j'y arrive en fait. Après, il y a de l'apprentissage, forcément. Je ne suis pas là, j'arrive tout de suite à faire les choses. Surtout au niveau du sol, c'est une encyclopédie. Il y a tellement de techniques, c'est incroyable. Mais ce que j'apprends, j'arrive très vite à le refaire et j'ai des sensations. Et donc, j'arrive à chaque fois sur les combats avec en poche deux, trois techniques, mais du coup, que je maîtrise, tu vois, et que je maîtrise dans le sens où je sais quand les placer, je sais quoi faire et je suis lucide pour les faire, tu vois. Donc on a l'impression que j'ai un énorme sol et c'est des opportunités qui ont été saisies où j'ai été lucide pour les placer, en fait. Il s'agit de ça, en fait. Tu as des mecs extrêmement forts au sol qui, pendant un combat, vont être fatigués, en même temps un peu stressés et qui ne seront pas lucides et pourtant, ils sont hyper forts au sol mais du coup, ils vont te faire une erreur de débutant, en fait. Et en l'occurrence, j'ai un sol, j'ai une bonne compréhension du sol mais je n'ai pas un sol énorme. En deux ans, on n'est pas... Ouais, c'est clair, on t'apprends à chaque fois. Tu vois, ce que j'apprends, j'y arrive et je comprends bien les choses. Surtout la défense, j'apprends beaucoup la défense aussi. Beaucoup la défense. Ta préparation physique, tu dois avoir des grosses journées. Raconte-nous une journée type un peu. Une journée type du jour où il y a sparring parce que nous, on a le sparring collectif pro. On l'a le lundi et le jeudi. Donc, j'essaie de ne pas trop fatiguer pour arriver au top pendant les sparrings parce que les sparrings, je pense que c'est les entraînements où on doit être le plus au top et ce qui représente le mieux le jour J. Et donc, on a besoin de se donner à 200% ces jours-là. Il faut qu'on se fasse des guerres entre nous. Je ne parle pas de taper fort. Je parle d'envoyer... Au lieu de taper de fort coup, il faut en envoyer 10 mais beaucoup plus léger. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Et les journées comme ça, je vais aller léger le matin. Je vais faire... Ça va dépendre si je fais une prépa physique. Ça va être basé un peu plus sur les appuis, un peu plus sur la mobilité, un peu plus sur les choses comme ça. Les jours où j'ai moins d'entraînement comme une sparrings, ça va dépendre sur quelle phase on est. C'est surtout par rapport à ton calendrier. À J-40, tu es sur la force. Puis plus tu arrives vers le combat, tu passes sur l'endurance de force, l'endurance de puissance, l'explosivité, etc. Ça dépend de ça aussi. Ce qui est important, en fait, il faut éviter la blessure. Ça va être toujours maîtrisé. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Quand on entend des mecs dire ouais, mais t'as vu, Téléco, je prends quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore en pro et qui entend dire que Taysons, ils s'entraîner trois fois ou quatre fois par jour. Il faut faire attention, il faut faire extrêmement attention parce qu'à l'heure actuelle, les entraînements, ils sont extrêmement bien maîtrisés, extrêmement bien encadrés. Il y a des mecs, pas du tout encadrés, qui vont se buter trois fois par jour et qui vont aller à la blessure. Ce sera des entraînements qui ne seront pas bénéfiques pour eux en fait. Travail intelligent. Il faut faire attention à ça. Mais ouais, deux voire trois entraînements par jour. Mais justement, comment tu arrives à gérer l'équilibre familial ? Parce que je sais que t'as ta petite famille maintenant, vous partagez les tâches, comment ça se passe avec ta petite ? Malheureusement, elle a un peu plus de tâches que moi. J'imagine. Ouais, parce qu'en fait, elle n'avait pas encore vraiment bien démarré son activité professionnelle. Aujourd'hui, la petite a un an et demi, elle va commencer à être plus grande, on va commencer à prendre des vrais nounoues parce que c'est important d'être à doucement personnel. Du coup, c'est vrai que pendant que la petite était vraiment petite, maman s'en occupait beaucoup et moi, j'étais au boulot en fait, comme tous les gens. Le sport, comme on disait tout à l'heure, c'est un boulot. Donc au final, j'étais la journée dehors. Donc c'est vrai que c'est maman qui gère un peu plus, elle a bien géré. Mais là, on va commencer à partager avec une troisième personne. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait un peu de préparation mentale. Est-ce que tu pratiques un peu l'imagerie, la sophrologie ou tu te projettes un peu dans ton futur combat ? J'aime beaucoup mon préparateur mental qui s'appelle Ousmane pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, il est sur plein de pôles sur l'équipe de France de Marsepa, sur l'ATF ou Taekwondo. Il bosse pour beaucoup de personnes et comme je vous l'ai dit, surtout je suis de l'école, il est très jeune et il est très compétent et ses méthodes, je les adore. En fait, tu vois, tu me parles de toutes ses méthodes de psychologie et de projection de soi dans le futur. Lui, il y arrive vraiment facilement si tu t'en rends pas compte lors d'une discussion. la conversation et tout glisse. Donc ouais, en vrai, j'y pensais même pas mais ouais, on a ce genre de méthode avec lui. C'est drôle parce qu'au Muay Thai, j'ai des gars de mon club où j'en ai un en particulier. Je lui dis, si tu veux, j'ai un préparateur mental et tout, si tu veux le voir et tout. Cours ! Tu rigoles ? Sérieux ? Les gens, ils pensent que c'est un truc de faible. Ils n'ont rien compris. C'est fou. T'as un retard de fou parce qu'on a vraiment des superstructures dans tous les sports. En France, on a des superstructures, on a des coachs qui sont formés mais la partie mentale, on n'a pas encore compris à quel point c'est important de l'entraînement à la mise en pratique. Ouais, extrêmement important. Il y a tellement de méthodes qui assurent graves. Du coup, moi, ce que je dis aux gens, si vous avez la chance de pouvoir avoir un préparateur mental, faites-le. Si vous êtes déjà fort mentalement, vous inquiétez pas, il va vous aider sur autre chose. Il va vous aider à être encore plus fort, en fait, à visualiser les choses, à vous donner et des objectifs, à planifier. C'est simple, quand on a commencé, mon préparateur mental m'a aidé à avoir un vrai plan fixe et à maintenir, en fait, parce qu'ensuite, c'est toutes ces choses-là qui engendrent des complications, des manques sur les objectifs et des choses comme ça. Donc, non, mon préparateur mental est hyper efficace et hyper important pour un athlète et pour même la vie de tous les jours, j'en veux bien. C'est clair. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle ». Tu apprends à comprendre les émotions et tu comprends que tes émotions sont des mécanismes de défense automatique. C'est ça. Tu ne comprends pas tes émotions, tu ne comprends pas ensuite tes actions parce que tes actions sont engendrées par des émotions. J'ai oublié de le mentionner mais c'est exactement ça. Tu apprends à mieux te connaître, en fait. Tu apprends à te connaître. Là, il me sert à ça. Tu apprends à comprendre quand est-ce que tu n'as pas été bien à l'entraînement, pourquoi. C'est aussi simple que ça. C'est des questions après questions, en fait. Et tu apprends à te connaître si tu veux. Et c'est là où tu te dis OK, je n'ai pas été bon là-là à cause de quoi ? À cause de ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fixer des objectifs, on va savoir comment tu vas être meilleur face à une épreuve comme celle-ci. Rationaliser. C'est aussi simple que ça. Et en ce moment, en plein confinement, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu attends un peu ? Est-ce que tu te prépares un peu d'une manière ? Est-ce que tu... Parce que tu imagines l'entraînement. Ouais, c'est que c'est... Moi, qui suis un grand fan des salles de sport, je n'aime pas rentrer chez moi et faire des pompes. J'ai l'habitude d'avoir des poids pour m'aider, tu vois. Il y a rien de mieux. Mais moi, je le vis très bien. Je ne sais pas si tu étais au courant de fin, mais j'ai eu un petit problème de santé en début d'année, il n'y a pas très longtemps. J'ai eu rien de grave. Enfin, ça aurait pu être plus grave, mais j'ai eu un pneu motoraxe et ce n'était pas la première fois que ça m'arrive, en fait. C'était la deuxième fois que ça m'était arrivé pendant un combat. Le Covid, c'était parce que j'avais été blessé, en fait, si tu veux. D'accord. J'ai eu un pneu motoraxe avec quelques complications quand ils m'ont fait une deuxième opération, le talcage. C'est une opération pour plus que ça récidive, en fait. C'était la deuxième fois. D'accord. Les complications, c'était des infections, tu vois, des germes infectieux, genre staphilococle doré. Et j'en ai eu trois, en fait. Et ça m'a vachement affaibli. Et du coup, j'étais hospitalisé pendant trois semaines, en gros, tu vois. Et j'étais alité et tout, tu vois. Et du coup, j'ai fondu. Je te dis ça pour ça, en fait. Ah ouais ? J'ai tellement fondu. J'ai tellement de boulot. Ouais. Je suis rentré à l'hôpital, j'étais sur un 112 kilos. Ouais. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais sur un 100, 300, 400 kilos. Ah ouais. Genre, j'ai fondu. Et en plus, c'était que du muscle parce que j'ai jamais été très grave. Du coup, à Carrure, la silhouette, elle avait tellement changé. Du coup, je passe mon temps vraiment à la réutilisation. C'était la base et on sortait à l'hôpital. Je suis sorti au bout de trois semaines, mais j'étais toujours sous traitement intraveineux pendant quelques temps. J'avais une infirmière qui faisait toutes les 6 heures pour me changer d'interfusion. Et après ça, en fait, après un mois, je pouvais enfin reprendre le sport. Donc là, j'ai repris le sport depuis le confinement, à peu près. Ok, ouais. Et j'ai déjà repris du poids, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai un nouveau sponsor en complément alimentaire. Donc là, je tourne autour des 108, 109, tu vois, avec des pompes, des tractions. Donc quand je veux retourner à la salle, t'inquiète même pas. Ouais. J'imagine. Mais là, tout ça, tu fais ça chez toi. Alors du coup, je suis chez mon oncle. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai un oncle qui habite en Seine-et-Marne, pas très loin de chez moi, à une heure et demie de là où j'habite. Et j'ai la chance d'être avec ma femme et ma fille à la campagne, tu vois. Genre, ma fille, on se balade deux fois par jour, on va voir les chevaux, on va voir les ânes, on va voir les moutons. Franchement, je suis hyper content et du coup, j'ai de l'espace parce que moi, j'habite en appartement donc j'ai vraiment plus d'espace pour faire mon sport et heureusement d'ailleurs, heureusement. J'ai que ça en tête tous les jours, c'est sport en fait, tous les jours. Ok, donc il n'y a pas de break. Mais justement, tu nous parlais de sponsors, donc tu es entouré, tu as une équipe, etc. Je trouve que tu as une super communication en fait. Ton image est très bien gérée. T'es meurge. Ouais, et je ne suis pas sûr que tu apprécies ma comparaison mais je trouve que tu es le Anthony Joshua français. Mais c'est hyper flatteur. Tu rigoles ou quoi ? Je suis fan de ce mec-là. Ok. Je suis fan de ce mec-là parce que j'ai l'impression d'avoir un peu les mêmes valeurs, tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un peu les mêmes valeurs que lui. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Cyril Gann, Anthony Joshua, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Ouais. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça et donc non. Et sa manière de manager sa vie d'athlète, j'aime beaucoup. Regarde aujourd'hui, il y a des beaux sponsors de longue durée avec Hugo Boss, ça a l'air avec Under Armour, c'est vrai, j'ai ri. Et moi aujourd'hui, tu vois, j'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec une société qui aide justement à tout ce qui est sponsor. Et du coup, je lui ai dit ouais, vraiment, ce que j'aime, c'est genre ce que je suis à faire avec ses sponsors, être vraiment une isérie, avoir des belles pubs, avoir des choses qualitatives, tu vois. Donc non, tu ne m'as pas du tout l'entendu. Je pensais que le compétiteur en toi allait me dire non, moi je suis Cyril Gann, c'est tout. ça c'est l'ego, moi je n'ai pas d'ego, j'ai l'ego. J'adore. Tu as des objectifs un peu à long terme, je sais que jusqu'à maintenant tu t'es laissé porter un peu par la vie, tu t'es mis à 100% sur le moment venu, mais est-ce que tu as des objectifs moyens, long terme ? Non, tu vois, je suis un peu ce genre de mec qui n'a pas d'objectif à part des objectifs de vie avec ma petite famille, tu vois, pour rendre ma petite famille, il y a ma grande famille. sportivement parlant, à part gagner combat après combat et d'aller le plus loin possible, on m'a déjà posé cette question-là et ce que j'avais répondu, c'était, moi je suis focus sur mon prochain combat. Ce que je veux à tout prix, le plus, c'est gagner mon prochain combat et c'est toujours comme ça en fait, ça a toujours été ça, ça a toujours été step by step en fait, genre étape après étape, d'abord là, le prochain challenge, c'est Shamil qui est actuellement numéro 10 de l'UFC des poids lourds, je vais combattre contre lui, il faut que je gagne ensuite, on verra. Ensuite, ce sera quelqu'un d'autre. Si un jour, ma carrière m'emmène à combattre pour la ceinture, tant mieux en fait, forcément je serais content, c'est que c'est un petit peu, c'est un Graal tu vois, mais de là à dire je cherche absolument à voir la ceinture de l'UFC, franchement je te mentirai, vraiment. Ce que je souhaite par contre, c'est que ma carrière, que je sois préservé des blessures, parce qu'on sait très bien que ça arrive beaucoup, surtout dans les sports de combat, et que je puisse exercer mon métier au sein de l'UFC encore quelques années, tu vois, genre j'ai eu 30 ans là 10 ans, 10 belles années au sein de l'UFC, tu vois. Ça c'est mon objectif, tu vois. Ce que tu as dit là, avancer par étapes, ça m'a rappelé une phrase que mon père me disait quand j'étais petit, en fait quand j'étais petit, mon père me disait plein de petites phrases philosophiques que je ne comprenais pas, au moment où il me les disait, tu vois des fois tu as 8 ans, tu me dis, mais de quoi il me parle ? En fait c'est ça qu'il me mettait en tête, il disait, le meilleur moyen de rater son but, c'est de se le fixer. Et ça, quand tu entends ça pour la première fois, tu te dis, mais comment ça, un but il faut bien qu'il me fixe ? Il faut faire l'inverse ou quoi ? C'est clair. Non mais ouais, avancer par étapes, je trouve que c'est une très bonne manière d'avancer. Ouais, vraiment. C'est une manière de se préserver de pas mal de choses. On a ce truc en commun, je trouve que tu es un épicurien. Un épicurien, c'est quelqu'un qui ne prend que le positif des choses. Moi je suis, c'est exactement ça en fait. Même quand il m'arrive un malheur en fait, ça n'arrive jamais pour rien, je prends toujours le positif en fait. Je prends toujours le positif. Le dernier gros truc, je t'ai dit, c'est la deuxième fois que ça m'arrive le pneumothorax et la dernière fois que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé au Canada. Ça m'est arrivé pendant mon combat au Canada et du coup, je serais bloqué un mois sur le territoire. Mais bon, j'ai bien appris la chose, ma femme allait venir, on l'a préhabillée, on a visité le Canada, j'ai rendu visite à mon frère à Boston. C'est toujours prendre le positif. J'adore, j'adore. Il y a toujours du positif. Ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Il y a toujours du positif. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs ou un conseil ? Un conseil, un message à faire passer, j'ai l'intime conviction que lorsqu'on croit à ce que l'on fait et d'ailleurs, déjà, je précise, faites ce que vous aimez, dites-vous bien que même si vous aimez les stylos, vous aimez les ciseaux, je dis ça parce que j'essaie de moi, créez une marque de ciseaux en fait, fabriquez des ciseaux et je vous assure que vous allez pouvoir faire de l'argent avec ça. Aujourd'hui, on est dans un monde livre de tout. Donc, croyez en vous et faites-le pour de vrai. Investissez-vous, enfin en tout cas, en termes d'énergie, allez-y à 200%, croyez-moi, personne ne pourra vous arrêter. Vraiment. Quand on croit à ce qu'on fait, eh bien, on y arrive souvent, très souvent. Magnifique. Cyril, merci. Merci pour ton temps. Merci à toi. J'ai adoré, perso, j'ai adoré. Je pense que les auditeurs sont pareils chez eux. Mais ouais, j'ai adoré ce temps passé. J'espère aussi. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Et je te souhaite de réussir tout ce que tu entreprends à l'avenir. C'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, on ne va pas lâcher le steak, ça, c'est sûr. Yes. Allez, peace. À plus.